Bonjour les CP qui êtes à la maison, les CP qui sont là vont tous vous dire bonjour. Bonjour ! Donc voilà, je ne montre pas leur tête pour des histoires de droit à l'image, mais je vous promets, ils sont bien devant moi là. Alors aujourd'hui donc, nous sommes jeudi 28 mai, voilà. Donc on va faire le cahier du jour. Pas de nouveauté aujourd'hui en lecture, vous avez vu, ce sont des révisions. Donc pour le cahier du jour, on va faire une dictée avec différents mots qui ont les différents sons des semaines précédentes. Et on va faire de la copie pour bien revoir les derniers mots outils appris. Voilà, alors pour l'instant, on va préparer le cahier. Vous prenez donc tout votre cahier à la page du J, comme jeudi. Donc le J, le D de dictée et le C de copie. Allez-y, ceux qui veulent préparer tout seuls à la maison, ils le font les autres, et bien on va faire tous ensemble. Je rapproche que vous voyez mieux. Allez, c'est parti. Comment est-ce qu'on écrit jeudi ? J. Quoi ? E, oui. I, très bien. Donc 2 et 8, nous sommes les 28. Très bien. Alors, mais M. M.A.I. Voilà. L'avant-dernière fois qu'on écrit le mot « mais ». Allez, dicter. D. I. C. T. E. 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 La barre et l'accent. Et là, c'est juste copie. Ce n'est pas copie, c'est écrit vers l'attaché, donc c'est moins long. O. O. Alors, encore une fois, je vous dis de vous méfier là. Le P, il a commencé là. Je descends A2. Je finis mon P. I. Et le E, muet. Ah non, il n'y a pas de S. Parce qu'on fait juste copie. Voilà. Eh bien, je laisse tout le monde écrire ça avant de passer à la suite. Alors, c'est bon. On va continuer. On va commencer tout de suite par la dictée. Alors, comme je disais, on révise un petit peu les dernières leçons vues. Donc, par exemple, le premier mot, je vous demande d'écrire garçon. Mais attention, c'est avec le S qui se fait, non pas avec un S, mais l'autre façon que l'on a appris de faire S. C'est-à-dire ? C. Alors, soit C, soit C, C, D. Alors, à vous de trouver s'il faut un C ou un C, C, D, dans garçon. Essayez de vous rappeler de la règle. Devant quelle lettre on met un C, C, D, pour faire S. Devant quelle lettre, on n'a pas besoin d'en mettre. OK. Alors, on y va. Garçon. Alors, on corrige. Garçon. Première syllabe d'abord. Gar. Comment je vais l'écrire ? Bon, le son G, ce n'est pas CAR, c'est bien G. Gar. Et je n'oublie pas le R. Ce n'est pas G, son. Alors, maintenant, on a dit que ça se faisait avec le C, le son SE. Est-ce que j'ai besoin de mettre une cédille ? Qu'est-ce qui suit, dans garçon, qu'est-ce qui suit le C ? Le O, et donc, pour que ça fasse C, devant le O, on est obligé de mettre une cédille. Devant quelle autre lettre, d'ailleurs, à part le O ? Le A et le U. Devant A, O, U, vous vous rappelez ? A, O, U. Je suis obligé de mettre une cédille, sinon ça fait que, ça aurait fait garcon. Donc, pour que ça fasse bien garçon, je mets un C, C, D. On se rappelle bien comment on l'a fait, la cédille. On part du bas du C, et je fais comme un 5 qui n'a pas de casquette. Voilà. Puis, évidemment, le son O, N, voilà. Garçon, très bien, virgule. On continue. Encore un mot où le son SE se fait avec un C. Alors, à vous de voir si on met un C ou un C-cédille dans le mot citron. Citron, allez-y. Alors, citron, première syllabe, SI. Donc, on a dit que ça s'écrivait avec un C, mais est-ce qu'on a besoin de mettre la cédille ? Non, parce qu'il est devant le I. Devant quelle autre lettre, on n'a pas besoin de mettre la cédille pour que ça fasse le sens E ? Y, comme dans un signe. Et puis, l'autre lettre, c'est quoi ? Il y a I, Y et... Alors, faites le tour des voyelles. Devant A, O, U, on met un C-cédille. Et devant M, M, I, Y. Le E, très bien. Devant un E, on n'a pas besoin non plus. Donc, la citron, attention, ce n'est pas cicron, c'est citron. C'est donc bien quelle lettre ? Un quoi ? Un T qui monte à deux interlignes. Ensuite, tron, R. Et enfin, encore un ON. Très bien, citron. C-I-T-R-O-N. Virgule. On continue. Troisième mot. Bon, là, ce n'est plus le son SE. C'est le son... On avait appris une autre façon de faire le son F. Je vous disais que ça venait du grec et c'est donc... P-H. D'accord ? Donc, eh bien, avec ce nouveau son F, vous écrivez le mot PHAR. PHAR. Allez-y. Alors, PHAR avec le F qui s'écrit PH. Bon, ben, donc, il n'y a pas d'autres difficultés. Alors, je vous écoute. Donc, d'abord... P-H-A-R-E. Très bien. Voilà. Virgule. On continue ? Alors, là, encore un son que l'on a vu récemment. Dans le mot ANI-O. Quel est le son que l'on a vu récemment, que l'on ne connaissait pas avant ? Voilà. Le NIE. Donc, rappelez-vous bien comment on le fait, ce NIE. Ah ben, chut, il fallait laisser tout le monde réfléchir. Donc, ANI-O. Et je vous donne une indication. Le O, c'est celui qu'il y a à la fin de cadeau, bateau, chapeau. Alors, c'est lequel ? A-U. Non. Oui, Romain ? E-A-U. Donc, c'est ce même O pour écrire ANI-O. Eh bien, vous avez toutes les indications. Allez-y, écrivez ANI-O. Alors, ANI-O. Je vous écoute. Évidemment, A. Donc, le fameux son NIE qui se fait GN et pas NG. Et puis, on a dit que c'était le O de chapeau, cadeau, rideau, etc. Donc, E-A-U. Donc, E-A-U. ANI-O. C'est le O, c'est le I de ZL. Parce qu'il est à la fin du mot, vous allez voir. Comme dans Gorille. Eh bien, moi, je vous demande d'écrire FAMI-E. 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 Ensuite, M. Trois ponts et pas deux ponts. Tout à fait. I. L. 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 Et on n'oublie pas le E. C'est comme la fin de Gorille, de Camille, de Bille. FAMI-E. FAMI-E. Bon, alors, on va continuer avec la copie. Donc, on va s'entraîner à réécrire plein de fois les derniers mots-outils que l'on a vus. Donc, il y avait d'abord le mot-outil chacun. Alors, qu'est-ce qu'il y a de difficile dans chacun ? À quoi il faut penser dans chacun ? Est-ce que vous vous rappelez ? Oui ? Non, je ne te rappelle pas. Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans chacun ? Le 1, il se fait comment ? Oui ? Un. Voilà, il se fait un comme le mot-outil 1. C'est la seule difficulté. Autrement, chat, c'est normal. Le Q avec le cornichon, le C, pas de problème. Donc, chacun, du coup, vous allez les plaies. Allez-y, dites-moi. C. C. H. A. K. Ah non, pas K. C, tout simplement. C. C. Et U. N. Voilà pour chacun. On avait aussi le mot-outil beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme difficulté dans beaucoup ? Il y en a plusieurs. Alors, dites-moi les difficultés avant. Oui ? Comment il se fait le O dans beaucoup ? Oui ? Voilà, c'est le O, E, A, U, déjà. Donc, beau, on peut l'écrire déjà. Donc, d'abord, un B. Donc, le E, attention, il s'accroche au bras du B, là. A. U. C'est comme le mot, il est beau, parce que beaucoup de choses, c'est comme si on faisait un beau coup. On avait réussi à gagner plein de choses. Et alors, pour le coup, il y a une petite difficulté à la fin. Il y a quoi à la fin qu'on n'entend pas ? Est-ce que vous... Un T. Ah non, ce n'est pas un E. Un T. Ah non, ce n'est pas un D. Un T. Ce n'est pas un T. Un T. Ce n'est pas un S. Vous allez tous les faire, sauf la bonne. Oui ? Un C. Non. Là, il faut le C, oui. Pour faire coup, C-O-U, mais à la fin, il faut une lettre qu'on n'entend pas. Oui, un P, très bien. Un P. Parce que le mot coup, j'ai fait un beau coup, ça s'écrit C-O-U-P. Donc, beaucoup attention au P qu'on n'entend pas à la fin. Ensuite, nous avions le mot bientôt. Alors, la première syllabe, bien, elle se fait comme le mot outil, bien. Donc, c'est-à-dire comment ? B, I, E, N. Bientôt, on va apprendre le son IAN. Mais bon, on connaissait déjà le mot outil, bien. Et pour faire TAU, il y a deux difficultés. Alors, c'est quoi la difficulté pour faire TAU ? Oui ? Alors, il y a un T à la fin, très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a sur le haut ? Il y a aussi autre chose ? Voilà, un accent, comment il s'appelle ? Circonflexe, c'est le chapeau chinois. Et attention, là, le T, il commence sur le bras du haut, pardon. Donc, attention, cet accent à ne pas l'oublier, et le T à la fin. Et enfin, le dernier que l'on va revoir, c'est celui qu'on a appris avant-hier, là. C'est le mot comment. Donc, c'est un peu plus frais dans votre mémoire. Il y avait quoi comme difficulté dans comment ? Le E, N. Alors, c'est le EN, E, N. Première difficulté, très bien. Il y en avait deux autres difficultés. Le S. Ah non, ce n'est pas un S à la fin, c'est quoi ? C'est un M. Très bien, et puis, il y a un T à la fin. Voilà, trois difficultés. Donc, C, O, deux M. Mais attention, le premier M, il a bien commencé là. Donc, un pont, deux ponts, trois ponts. On n'en fait pas un de plus. Et là, on accroche bien de cette façon, pas directement. On accroche bien l'autre M. Un pont, deux ponts, trois ponts. On a dit que c'était le EN. Et il y a un T qu'on n'entend pas à la fin. Donc, faites bien attention en écrivant plusieurs fois ces mots. Donc, chacun, beaucoup, bientôt, comment ? Chacun, beaucoup, bientôt, comment ? Etc. Jusqu'à la fin de votre page. Donc, au travail, en classe, à la maison. Pour ceux qui sont à la maison, je vous dis au revoir et à bientôt. Bonne journée, les CP. Sous-titrage Société Radio-Canada